... Une soirée de récital de Coran a l'intention de deux figures politiques qui ont marqué les esprits de la jeunesse socialiste de Grand-Yoff. L'un a rendu l'âme lundi dernier. Monsieur le maire Momod-Diop, le feu Momod-Diop. Pour nous, Momod-Diop est le plus grand maire parmi les maires. Il a fait pas mal d'infrastructures dans cette commune de Grand-Yoff. Nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis. L'autre attend le verdict de son procès demain vendredi. Notre joueur est député maire, Khaled Abakarsal, qui est dans le lien de détention. Et nous souhaitons que vendredi matin, que ça soit libre. Le maire de Grand-Yoff, Pape Madiop-Diop, espère voir son menteur politique, Khalif Abakarsal, libre. Il invite le juge Malik Lamotte à dire le droit. On a espéré parce que Lamotte a dit qu'il dira le droit. Si le droit est dit, il sera libre. Attendons qu'il soit dit. L'édile de Grand-Yoff juge les six ans du président Makissal à la tête du pays. Selon Pape Madiop-Diop, le chef de l'État a échoué sur tous les plans. Il a échoué parce que nous savons tous que la santé a les difficultés. L'éducation, idem, l'emploi des jeunes aussi. Il n'arrive même pas à respecter ses propres engagements. Donc pour nous, si l'éducation ne fonctionne pas, la santé non plus, l'emploi des jeunes. Pour nous, Makissal a échoué sur tous les plans. Pour la jeunesse socialiste, le juge Malik Lamotte a rendez-vous avec l'Histoire ce vendredi. Jour de verdict du procès du député maire de Dakar Khalifa, Ababa Karsal. Quant au président Makissal, il lui appartient de faire régner la paix ou d'engager la guerre. Quelle que soit l'option prise, les socialistes de Grand-Yoff disent être prêts à lui faire face. Dakar, Mama Dufal pour GMSFM. Sous-titrage ST' 501